Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu, c'est toi mon Dieu. Je te cherche des loupes. Mon homme, un sport. Bonjour ! Bonjour à tous ! Bienvenue à chacun d'entre vous pour le grand parcours de l'Avent qui s'intitule En avant pour Noël. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 20 décembre. C'est le quatrième et dernier dimanche de l'Avent. Nous entamons donc la dernière semaine. Direction Noël ! Alors surtout, restez avec nous, ne détachez pas vos ceintures car c'est la dernière ligne droite et nous accueillons de super intervenants. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sœur Emmanuel. Demain, nous aurons le plaisir de pouvoir avoir avec nous Benjamin Pouzin du groupe Glorious que vous connaissez certainement. Nous aurons également ensuite le Père Ré de Radio Maria puis Julie, Julie le Rouge du mouvement Amène-toi et enfin, nous aurons le Père Franck qui est ce prêtre et ce danseur que vous connaissez bien. Alors voilà, une super semaine en perspective. Marthe, sans tarder, quel est le défi du jour ? Eh oui, nous allons continuer notre petite enveloppe. Et aujourd'hui, avec Marie, prendre 10 minutes d'oraison ou d'adoration du Saint-Sacrement. Et aujourd'hui, c'est Sœur Emmanuel Maillard de Medjugorje qui va pouvoir nous expliquer comment faire pour adorer Jésus et qu'est-ce que c'est qu'adorer notre Seigneur. Sœur Emmanuel, à vous la parole ! Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, bonjour ! Eh bien, c'est encore moi, voilà ! Donc, Sœur Emmanuel, de la Comité des Béatitudes et je continue à participer à votre parcours de l'Avent et le thème d'aujourd'hui est très très beau. Très très beau, c'est l'adoration. J'adore ! J'adore l'adoration ! Et le défi, c'est évidemment, aujourd'hui, eh bien, on va prendre 10 minutes pour adorer Jésus avec Marie, adorer Jésus en Marie. Alors, il y a une parole dans l'Évangile qui m'a toujours beaucoup frappée, c'est quand Jésus décline son identité, l'identité de son cœur divin, quand il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu voudrais aussi avoir un cœur doux et humble, comme celui de Jésus ? Est-ce que tu crois que cela est possible ? Est-ce que tu crois que Jésus t'a préparé pour cela, pour lui ressembler, pour lui être semblable, pour t'identifier à lui ? Est-ce que tu le crois ? Moi, je crois qu'il a fait ça pour toi. Alors, comment faire pour ressembler à Jésus ? En l'adorant. En l'adorant parce que, quand tu adores Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Même si, à un moment donné, tu es un peu fatigué, tu es un peu distrait, ça, c'est que Jésus, lui, n'est jamais fatigué. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu l'adores ? Tu te mets en position de l'adorer, tu te dis « Seigneur, je t'adore ». Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il est content que tu prennes du temps avec lui, quel que soit ton état intérieur. Tu t'exposes comme ça, tu t'exposes comme lui s'expose à toi. Et qu'est-ce qui se passe ? Lui, il est vivant, il est complètement vivant pour l'éternité. Il y a des rayons de tout son être, de sa lumière, de son amour, de sa joie, de sa paix, des rayons très, très forts qui pénètrent en toi et qui te transforment. Incroyable ! Et je suis sûre que tu désires être transformé pour devenir doux et humble, pour devenir lumineux, pour devenir bon et miséricordieux. Toutes les qualités de Jésus, à ce moment-là, en goutte à goutte, avec ces rayons, pénètrent en toi. Nous devenons ce que nous contemplons, disent les pères de l'Église. Alors c'est magnifique. Regarde aujourd'hui combien tu désires être autrement. Combien quelquefois tu t'agaces toi-même en étant seulement ce que tu es. Limité, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer la vie, tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, encore moins à aimer les autres, tu n'arrives pas à dépasser tel obstacle, tu n'arrives pas à accepter tel défaut, tel travers, telle faiblesse, très limite de ton être et tu te dis comment je vais faire et puis quelquefois tu te décourages. Tu te décourages. Eh bien la solution, c'est celle-là. Regarde. Regarde Jésus. Aujourd'hui, comme nous sommes dans l'Avent, je vais t'inviter à un regard particulier, avec Marie justement. Jésus pendant l'Avent, il est caché dans le sein de Marie. Et je me souviens toujours du petit Francisco de Fatima qui allait dans les églises comme ça, l'église de son village et puis il y avait le tabernacle Jésus caché. Eh bien je vais adorer Jésus caché. Voilà. Et tu vas adorer Jésus caché en Marie. Et ça, tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire dans une église, tu peux aller spécialement devant le Saint-Sacrement si ton église est ouverte et s'il y a une possibilité d'adoration. Mais tu peux le faire dans la nature, tu peux le faire dans ton lit si tu es malade, tu peux le faire en marchant vers ton école, vers ton université, vers ton lieu de travail. Voilà. Et si tu es en famille, tu peux aussi le faire pendant la bénédiction du repas. Il y a toujours un moyen d'adorer Jésus. Et n'oublie pas qu'en adorant Jésus, tu te transformes et tu te divinis. C'est-à-dire que tout ce qui appartient, tout ce qui appartient Jésus, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, passe en toi. Je vais donner un exemple qui m'a beaucoup frappée. Tu connais l'Italie, tu connais peut-être la ville de Trieste. Sache que dans la ville de Trieste, eh bien il y avait en 2005 le plus haut taux de suicide de toute l'Italie et peut-être d'autres pays autour. C'était la catastrophe complète. Un de mes amis, le père Rousto, a décidé d'établir au cœur de cette ville une chapelle d'adoration perpétuelle, c'est-à-dire une chapelle avec le Saint-Sacrement exposé, continuellement, et des gens, par petits paquets ou seuls, se succèdent pour être devant Jésus Hostie et le prier et l'adorer. Donc il a rassemblé, il faut un minimum de 300 personnes pour que ça tienne, comme ça, chacun s'inscrit pour une heure dans la semaine. Toutes ces personnes-là de la paroisse ont été très fidèles à venir prier. Eh bien figure-toi que le résultat des courses, c'est qu'en une année, une seule année, le taux de suicide a diminué de plus de la moitié dans cette ville. Et ça, ce sont les résultats de la mairie. Ce n'est pas le père, ce n'est pas le curé, ce n'est pas l'évêque, c'est les résultats civiques qui ont été même publiés dans les journaux de la ville. Pourquoi ? Parce que quand tu adores Jésus, tu bénis le monde entier. Celui qui est derrière toi, qui marche dans la rue, qui peut-être a l'intention de se suicider ou qui a peut-être l'intention de tromper sa femme ou de tromper son mari ou qui a peut-être l'intention de faire quelque chose de mal ou simplement qui a le cœur complètement vide. Parce que tu es en train d'adorer, cette personne sera bénie, va renoncer au mal, va avoir une effusion peut-être du Saint-Esprit et tu vas changer sa vie. Est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Alors, voilà le défi, aujourd'hui même. Mon cher ami, ne rate pas cette occasion. Prends dix minutes et dans le tréfonds de ton cœur, devant Marie, adore Jésus caché dans son sein. Visite-le. Il a besoin d'être consolé. Il est tellement oublié. Il est tellement persécuté. Il est tellement désireux de nous aimer, de nous montrer son amour. Il est tellement oublié. Flagelle-les. Clouez à nouveau. Alors, tu peux le consoler. Tu peux lui donner une joie immense. Et crois-moi, cette joie, il te la rendra au centuple, au milieu, au millionuple, si j'ose dire. Voilà. Alors, n'oublie pas. A demain pour un nouveau parcours sur ce chemin de l'Avent. Merci, Sœur Emmanuel. Et maintenant, nous écoutons la réponse, la réponse fameuse à la question d'hier. Catherine ! Alors, dans la Bible, quel autre prénom est associé à Jésus ? Eh bien, c'est le prénom Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Bravo à l'heureux gagnant d'hier qui a remporté le cadeau. Et maintenant, la question du jour. Les mages venaient de l'Occident. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Emine, est-ce que tu peux nous dire comment répondre à cette question et quel est le cadeau à gagner ? Merci Catherine pour cette nouvelle question. Comme d'habitude, pour participer au jeu concours, rendez-vous uniquement sur notre site internet. Aujourd'hui encore, si vous répondez correctement à la question du jour et que vous êtes tiré au sort, vous aurez la grâce de remporter deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est un lot offert généreusement par Sage. Il s'agit de cinq places de cinéma pour aller voir le film Seraphima qui sortira en février. Nous prions pour que les salles de cinéma soient ouvertes. Et ce film d'animation vous conduit sur les pas d'une jeune fille en Russie accompagnée de Saint-Séraphin de Sarov. Un film d'animation qui ravira petits et grands. Le deuxième lot est généreusement offert par la fraternité NDML. Il s'agit de nos deux albums de louanges Il s'est abaissé et La lumière se lève. Merci Emeline ! Eh bien voilà, frères et sœurs, nous vous disons à demain. Surtout, ne loupez pas la vidéo car ce sera Benjamin Pouzin du groupe de louanges Glorious qui pourra être avec nous. Alors, nous vous disons à demain. Une très bonne journée dans la joie, dans la présence de Jésus. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501